Bonsoir à tous, voici ce deuxième épisode de ce nouveau défi sur Fable The Lost Chapter en version gentil paladin, et je suis en compagnie de Sylvaire. Salut Sylvaire ! Salut Thibaut ! Alors on va commencer cet épisode par un petit bout chiant qui est tout ce qui est expérience. Donc dans ce jeu il y a trois types d'expériences différentes, force, adresse et volonté, qui consiste pour la force, vous l'aurez compris, à augmenter l'expérience physique de force pour accroître votre physique, votre vigueur et votre santé, comme c'est très gentiment marqué à côté. L'adresse... En fait tu lis quoi, t'es attendu. C'est exactement ça. L'adresse pour accroître la vitesse, la précision et la ruse, totalement. Et la volonté qui est tout ce qui est magique, et donc que je n'aurai pas le droit de prendre pour ce défi, excepté un seul qui sera berserk. Un seul ou plusieurs, en fait disons que tu n'as pas le droit de prendre des sorts d'attaque. Tu peux prendre des sorts d'aide, comme berserk ou comme le multi-strikes, donc c'est les épées, les épées, je sais pas quoi là, le multi-épées, un truc comme ça. Donc ça par exemple tu peux le prendre, ou les multi-flèches aussi tu peux le prendre. Et à l'image de ce que toi tu n'augmentes ta santé qu'avec l'expérience de force, j'augmenterai mes sorts quand je peux les prendre que si j'ai de l'expérience de volonté. Ce qui sera peut-être un peu rare. Mais bon on verra. Voilà, donc pour faire un gentil paladin on va prendre de la force. Et dans la force, moi je suis toujours préventif, donc je préfère prendre santé d'abord. Et vu qu'on a encore de l'expérience. C'est quoi c'est force, vigueur et santé ? La force ça augmente ta force brute, la vigueur ça augmente ta résistance au coup. Physique ça augmente ta force, la santé ça augmente la santé, la vigueur ça augmente la défense naturelle en fait. C'est ça. Ouais tout à fait. Je peux en acheter un de chaque. Ce qui est pas mal. C'est très bien. Ce qui est pas mal. Nous voici donc parés et pouvoir aller prendre la première quête. Alors les quêtes se prennent sur cette grande map qui présente le territoire du jeu. L'Albion. Tout à fait, l'Albion. A ne pas confondre avec le Gabion. Tu as totalement autre chose, rien à voir, je sais même pas pourquoi t'as dit ça. Je sais pas. Donc là on peut voir les différentes quêtes qui nous sont proposées. Donc celles qui sont en noir sur fond gris sont celles où on ne peut pas accéder. Et celles qui sont blanches sur fond gris sont celles qu'on peut avoir. On a une différence entre quêtes. Merci. J'aime bien dire des choses. C'en sais. Merci Captain Obvious. Et on a une différence entre les quêtes principales qui sont dorées et les quêtes secondaires qui sont argentées sur le petit logo de la guilde. Donc pour notre part on va prendre Menace des Guêpes. Qui est notre première quête. Où comme son nom l'indique, nous allons tuer des fureus. Non pas des fureus. Des balverines. Des loups-garous. Ah non, on spoil. Faut pas dire ce qu'on va rencontrer plus tard dans Josh. J'ai rien dit. Regarde. Alors, on est parti. On peut voir sur la mini-map. Bonjour toi. Les Guêpes sont entrés dans la zone de pique-nique. On arrive. Oh ce petit homme-là. Et t'as pas le katana en fer ? Non, moi je suis un bouson. Toi ce sera épée ou rien. C'est ça. Je pense pas que je tomberai des marteaux ou autre. Moi j'aime bien les épées. Les épées je te dis. C'est chiant parce qu'avec les marteaux, tu peux pas achever les gens à terre. Toutes les piques-ness du geste, tu peux pas l'avoir. Donc petit temps de chargement. On arrive. Oui, je t'ai coupé la parole. Non, c'est pas grave. Je sais plus ce qu'on va dire. Ah, il se fait manger. C'est dégueulasse. Par des guêpes. Alors, je sais pas si on l'avait expliqué sur ma version du jeu pour les quêtes. Ici, on a l'or qu'on va gagner grâce à la quête. Et la renom qu'on va gagner aussi. La renom sert à être reconnue en albion. Et l'or, si vous savez pas ce que c'est, elle est mourir. L'or, ça sert à manger. C'est de la nourriture. Non, ça sert à acheter des armures. Et une grosse épée. Oui. Bon, alors je tiens à m'excuser d'avance. J'aime beaucoup tourner la caméra quand je veux un combat. Et avec l'accélération, ça va donner un truc bien vomitif. Tourbillon. Alors, bonjour les guêpes. La bar mitzvah, c'est ici, mademoiselle. Bonjour. Bam. Alors, la reine des guêpes, elle est chiante à taper. Tu peux pas la taper à l'épée, ici ? Si. Je lui tarle d'art. C'est dégueulasse comme expression. Petite potion. Ça va rien dire, surtout. Petite tartouille. J'aime bien le mettre de la guêle qui t'encourage derrière. Utilisez vos pouvoirs de volonté ! Mais putain, elle est morte la guêle, connard. Les petits PNJ qui aiment bien nous aduler. Montre le trophée, ça te fait gagner de la renom. Donc là... Tu as massacré la guêpe, en fait. Totalement. Donc là, petit bonus de renom parce que j'ai fait ça héroïquement. Et la petite tête de la reine des guêpes que j'ai en trophée. Oh, sauvegarde automatique. Bonjour, sauvegarde automatique. On dit tous bonjour à la sauvegarde automatique. Bonjour à la sauvegarde automatique. Bonjour à la sauvegarde automatique. Oui, bah, normal. Par rapport à moi, qui les ai complètement détruits, c'est bougeux. C'est exactement ça. Tu leur as pas laissé... Moi aussi, j'ai gagné de la renom supplémentaire. Moi aussi, j'ai gagné de la renom supplémentaire. Je les ai juste tués. Bon, je comprends pas comment ça s'utilise, les trophées. Tu m'expliqueras. J'ai fait un gros fail. Je crois qu'il faut que tu fasses Tad à côté d'eux. Ah, c'est possible. Je me baladais avec mon trophée sur la main. Et coucou, les gars. C'est tout. Moi, je voyais ça. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Ouais. Non, et puis, on avait beaucoup plus classe des trophées. Ouais. Ah, pendant que j'y suis, on va pas oublier de prendre la clé d'argent. La clé d'argent. Ça peut toujours être excellent. Tu m'expliques ce que c'est ? J'explique ce que c'est. Sur Albion, à travers toute la map, on va bien sûr pouvoir trouver des coffres. Il y a deux types de coffres. Des coffres normaux. Ouais, c'est des coffres normaux. On les ouvre et on trouve quelque chose dedans. Et des coffres à clé d'argent. Grosso modo, les coffres à clé d'argent, il y a toujours des trucs vachement mieux dedans. Mais on a besoin de clé d'argent pour les ouvrir. Et il y a un chiffre marqué sur le coffre. Ce chiffre varie de 5 à 30. Il varie de 5 à 5. Et il faut le nombre de clés correspondant pour l'ouvrir. Et les clés ne sont pas consommées quand on ouvre un coffre. C'est-à-dire que par exemple, un coffre à 5 clés, si on a 5 clés sur soi, on peut l'ouvrir, mais on ne perd pas les clés. Voilà. C'est un peu bizarre. Je pense que c'était surtout pour éviter d'en planquer partout, étant donné que les clés d'argent, c'est de la chiant à trouver. C'est ça. Tu m'expliques, comment tu peux mettre 30 clés d'argent dans un coffre aussi, alors qu'il n'y a qu'une seule serrure ? Oui, bon, ça c'est magique, ta gueule. Ah, Lady Grey, on n'en avait pas parlé dans ta vidéo, mais on pourra se mettre en défi de se marier avec elle aussi. Oh non, c'est trop chiant, je préfère la tuer. Bon, ben moi, je me marierai avec elle. D'accord. De toute façon, c'est pas dur, à un moment, elle te demande un mariage. Il ne faut pas faire une quête, justement, pour qu'elle demande un mariage ? Euh, je ne sais pas, je ne me suis jamais marié avec elle. Si, je l'avais essayé une fois, et c'est ultra chiant. Genre au début, tu y vas avec une rose, après tu vas lui acheter des chocolats. Après, tu dois lui acheter une bague à 10 000 PO. Sauf que je faisais un gentil, du coup, je ne pouvais pas tuer des gens. Ah oui. Bon, tu sais, les marchands, ça ne rapporte pas gros non plus, ça rapporte 30 pièces d'or et encore. Ouais, mais en cassant tout, tu t'en fous, dans la ville, ça te fait de l'or. Ouais, ce n'est pas faux. Moi, il faudra que je me lance comme défi d'éradiquer un village un jour. Tu pourras ré-éradiquer Ogval. Parce qu'on est des bons, hein. Enfin, surtout toi. C'est ça. En fait, à part Bowerstone, tu peux éradiquer tous les villages. Encore, Bowerstone, je pense que ça peut être faisable. Ça peut être faisable, mais tu ne peux pas utiliser Berserk, donc tu n'as que tes petits points. Nouveau défi de Sylvaire. Tout le monde l'a entendu, éradiquer Bowerstone à main nue. Non, ça ne sera pas faisable. Donc là, maintenant qu'on a rencontré Maz, on fait un petit retour à la guilde des héros. Grâce aux médaillons de la guilde, on peut se téléporter à la guilde et à toutes ce qu'on appelle les portes de Cunis. Cullis ? Le Cullis. Autant pour moi. Merci. Et en fait, c'est ce qu'on voit derrière, là, à l'écran. Ça s'appelle une porte de Cullis. Et il y en a un peu partout dans le monde. Et grâce au saut de la guilde, on peut se téléporter instantanément dessus. Ce qui est pratique pour faire les grandes distances. Oui, ce qui est très intelligent, parce que traverser la map en long, en large et en travers à pied, c'est très relou. C'est ça. Pour vous mettre en contexte, c'est un peu comme l'obtention de vol dans Pokémon. Tu te sens ultra badass. Un peu ça, ouais. Ou l'obtention de téléporter dans Golden Sun, mais ça, c'est un peu moins connu. Ouais. Petit caméo d'un peut-être prochain... Prochaine série ? Ah non, sûrement, prochaine série. Ouais. Alors, nous, ce sera la défense du verger. Ouais. C'est l'attaque du verger, puisque je suis méchant. Donc, j'ai tué... Enfin, si, j'ai tué des gardes, donc je suis méchant. Et Thibaut fait donc l'attaque du... La défense du verger. Donc, pareil à toi, je prends les Esbrouf. Défense de la ferme au verger, donc c'était pas de protection. Ouais. Et protéger les gardes. Combat à main nue, pas encore. Sans dégratignure, pas encore. Combat à main nue, c'est vraiment dur. Parce que c'est pas de magie agressive non plus. Donc, c'est vraiment tout à main nue. C'est super chiant. Ouais. Faut juste être ultra maxé pour y arriver, quoi. T'arrives, tu fais coucou. Ouais, et encore. Ouais, et encore, parce que tu es un garde à main nue. Même à fond, c'est super dur. Ouais. Bam, 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 bam. Ah putain. Parce que tu bruitais, mais... Je veux martyriser un garde dans ma tête. Ah, salut Whisper, tu as changé. Tu as changé ? Ah oui, elle a mis un yeux bob sur sa tête, un truc comme ça. Ouais. Dans ta partie, il me semble qu'on voit pas ses yeux. Et moi, on voit sa tête. Bon là, je saurais pas te dire. Alors... Et bien moi, les petits escarabées, ici. Qui me latent la gueule, l'enculé. Ah ouais, mais ça... Faut bien commencer par le début. J'ai déjà tué l'escarabée dans mon enfance. Ça m'a traumatisé, d'ailleurs. Hé, bandy. Laisse donc ce PNJ tranquille. Oh non. Nom de mon épée. Par le son de ma arme et le fil de mon épée. Je trouvais plus la réplique. De quoi ? Je trouvais plus cette réplique. Du coup, j'ai un peu improvisé, mais ça a pas marché. Non, c'était un peu nul. Ce qui est bien de constater, c'est que, à la différence de ta version, quand tu fais l'attaque, dans le petit bois, avant la ferme, tu avais des escarabées. Et moi, j'ai des bandits, du coup, qui se baladent. C'est vrai. Vu que toi, tu étais avec eux, du coup, tu les combattais pas. Ah, peut-être, ouais. C'est même presque sûr. Hop là, ça c'est fait. Mais c'est nul. Et c'est toujours l'expérience. De quoi qu'il y a nul ? Toi, tu passes à côté des PNJ, tu leur dis bonjour. Moi, quand je passe à côté des PNJ, mon premier réflexe, c'est de les tuer. Bon, je pars. Je crois que tu peux pas passer par là où je suis passé, moi. Je peux pas passer par là où tu fasses tout le tour. Je sais pas, je suis... Je suis la flèche dorée, oui, attends. Je suis la flèche dorée en haut. On l'a pas dit, mais en haut à droite de la mini-map, on voit une petite flèche dorée qui clignote et qui me dit gentiment « Il faut aller par là ! » Mais en toute subtilité. Oh, il est juste estourdi. Je vais le tuer ? Estourdi. Blarf ! Donc voilà un des coffres qui nécessite des clés d'argent. Donc son chiffre 5, il me faudra 5 clés d'argent. Pour le moment, j'en ai qu'une, je suis un bouseux, alors je me casse. Bon, attends, elles sont super dures à trouver. Il y a une technique pour en avoir à l'infini. Oui. Mais... Bon, on peut expliquer vite fait une des particularités du jeu, qui est la sauvegarde de monde et la sauvegarde de héros. Oui, alors, en fait, dans ce jeu, il y a, entre guillemets, deux modes de jeu. C'est-à-dire, soit on est dans une quête, soit on n'est pas dans une quête. Dans le cas où on n'est pas dans une quête, on peut sauvegarder, mais en fait, on fait une sauvegarde de monde. C'est-à-dire qu'on sauvegarde notre héros, sa position, son expérience, ses objets, les gens qu'il y a autour, un peu tout ça, en fait. On sauvegarde vraiment tout. Alors que quand on est dans une quête, on ne peut pas sauvegarder au milieu de la quête. La quête, il faut la faire d'un trait. Si jamais on doit s'arrêter au milieu de la quête, on ne peut pas sauvegarder le monde, on fait une sauvegarde de héros. C'est-à-dire qu'on ne sauvegarde que son expérience, les objets qu'il a ramassés, et enfin, on sauvegarde que le héros. Et donc, on fait... Mais pas sa position dans la quête. Mais pas sa position dans la quête. Donc en fait, si on quitte et qu'on revient, on doit recommencer la quête. Mais avec ce qu'on avait trouvé pendant la quête. Voilà. Ce qui permet en fait de tricher sur plusieurs plans, c'est-à-dire, par exemple, les quêtes qui rapportent beaucoup d'expérience, on peut faire la quête et s'arrêter juste avant la fin, faire une sauvegarde de héros, donc avoir toute l'expérience accumulée, et recommencer la quête. Et un certain nombre de voies, et comme ça, on accumule énormément d'expérience. C'est notamment très utilisé dans le Colisée, on vous montrera le temps venu. Où, en gros, le Colisée, on doit combattre non-stop des monstres, par rapport à beaucoup d'expérience, mais c'est un truc monstrueux, c'est genre 100 000 d'expérience quand tu le fais. C'est ça. Et notamment, c'est très utile aussi pour ramasser des clés d'argent, parce qu'il se trouve qu'il y a une ou deux clés d'argent dans le jeu qu'on trouve au milieu d'une quête. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est ramasser cette clé d'argent, sauvegarder, recommencer la quête, la re-ramasser, et ainsi de suite, et recommencer à l'infini, et à chaque fois, garder, accumuler les clés d'argent. C'est ça. Excuse-moi, je suis en combat, du coup, j'essaie juste de me concentrer à minibam pour ne pas mourir. J'espère que ça ne s'entendra pas trop. J'espère que ça ne s'entendra pas trop. Désolé. J'ai une souris un peu brute. Et puis surtout, c'est du fable. Quand tu combats, tu bourrines. C'est ça. Quand tu combats à l'épée. Parce que moi, je combats à la magie, c'est un sort toutes les trois secondes. De temps en temps, tu fais un sort. Ouais, c'est un peu ça. Quand il y a un ennemi, généralement, je le tue. Puis après, je recommence. Normal. Oh, une tarte aux pommes. Voilà, donc c'est qui est... Oui, pardon. Pour se poser par terre. Non, qui tombe du bandit. Genre, il avait une tarte aux pommes sur lui. Le mec, ce matin, il s'est trompé. Au lieu de prendre son épée, il a pris sa tarte aux pommes. Un ranger attaque avec un sandwich au jambon. Et soudain, c'est le drame. Non, c'est un sandwich au ton. Ah, c'est pareil, ça finit par on. Ah, t'es con, ta gueule. Bon. Pour expliquer, grosso modo, cette quête, en fait, on doit protéger une ferme de bandits qui veulent la dévaliser. Voilà. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'on frite Whisper à la fin de cette mission. Ouais, ouais. Ce qui nous montre qu'avec une lance, c'est assez badass. Que du coup, elle n'arrête pas de m'esquiver, cette pute. Oui, mais en même temps, en fait, c'est tous des sprites pré-intégrés, ça. Ouais, ouais, mais ça, c'est chiant. Voilà, on l'achève avec un petit coup puissant. Ça lui apprendra. Ça fait pas crédible le héros qui est tout nu. Ouais, bon, ça, on va souvent le voir à peu de toute façon. Ouais, on a réussi. De rien. Ça aurait peut-être intéressant que tu fasses aussi la défense et qu'après, tu tues ceux que t'as défendus. Ouais, bah, il y a une quête comme ça. C'est genre la quête des marchands un tout petit peu plus loin. On doit escorter des marchands. Bah, moi, je les ai escortés puis après, je les ai tués. Normal. Parce que tu n'avais pas le choix. Oui, vas-y. Il y a un mec devant la guilde qui te propose, en fait, une petite mission tertiaire qui te propose, en fait, de l'escorter. Il te file pour 500 pièces d'or. Il te file genre le quart tout de suite et après, il te file le reste une fois que t'as fini. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je dis oui. Il me file le quart, je le tue et je récupère le reste. Ça, ça me paraît honnête. C'est pour ça que c'est bien plus facile de faire un méchant. Ouais, vas-y, excuse-moi. C'est pour ça que c'est... Non, non, c'est rien. J'ai du lag, en fait. C'est pour ça que c'est bien plus facile de faire un méchant que de faire un gentil. Parce que méchant, tu t'en fous de tout. Ouais, c'est ça. Tu tues les gens. Point. Donc, après avoir Bayana en pris ses nouvelles compétences, toujours les trois mêmes, tant qu'on peut prendre les trois, ce sera cool. On va se finir. Tu as aucune expérience en adresse ni en volonté. C'est exactement ça. Un jour, je prendrai mon arc. Donc, on va se laisser sur cette vue du magnifique héros tout nu en caleçon de la Grande-Bretagne. Et on se dit à la prochaine tout le monde. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il m'a gâché la fin, l'enfoiré. C'est vrai. Pourquoi la Grande-Bretagne ? Eh bien, on vous laisse poster en commentaire pourquoi la Grande-Bretagne. Allez, à plus tout le monde. Ciao. Ciao.